Récemment, le record du monde du plus grand orchestre a été battu avec 12 000 musiciens plus un chef d'orchestre. Alors, est-ce qu'il y a une limite ? Et est-ce qu'on pourrait en faire autant sans chef d'orchestre ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir les groupes en étoiles et les groupes en réseau avec l'exemple de la musique. Alors, les humains peuvent interagir normalement de façon assez durable, sur la durée, dans un groupe où il y a quelqu'un au centre, comme un chef d'orchestre ou un mal dominant ou un chef de village, avec jusqu'à 150 personnes, c'est ce qu'on appelle le nombre de Dunbar, du nom de cet anthropologue. Alors, on en avait parlé déjà dans Sommes-nous humains et barbares ? Mais est-ce qu'on peut dépasser ce nombre de 150 ? Alors, oui, s'il y a des orchestres de 12 000 personnes, on peut le faire avec des représentants. Alors, on a commencé par des représentants de Dieu, des représentants du peuple, des représentants d'une organisation ou d'une cause, avec des community managers, ou alors des représentants de la musique, on va dire, ou des représentants du compositeur, qui représentent le chef d'orchestre. Alors, finalement, ce grand orchestre, il a été fait par El Sistema, qui est un projet assez fascinant, puisque c'est un projet au Venezuela d'éducation musicale pour des jeunes défavorisés, beaucoup des favelas par exemple, et qui peuvent apprendre la musique, jouer ensemble, de la musique classique. Ça a été lancé par José Antonio Abreu en 1975, et là, eh bien, ce qui s'est passé, c'était le 13 novembre 2021, la marche esclave de Tchaïkovski, qui a été jouée avec 12 000 personnes. Alors là, dans la photo, vous voyez une photo un peu plus ancienne, il n'y avait que 200 personnes pour jouer, 200 jeunes. Eh bien, ici, ce qui s'est passé en novembre, c'était 12 000 personnes. Alors, qu'est-ce qui se passerait avec des groupes en réseau ? La différence entre un groupe en étoile, avec un chef d'orchestre au centre, et un groupe en réseau, sans chef d'orchestre, eh bien, est-ce qu'on a des limites ? Alors oui, on a des limites, parce que de façon durable, eh bien, ça nécessite pas simplement d'avoir 150 liens avec les personnes, mais aussi de comprendre les liens entre chacun et chacun, entre tous les musiciens, si on reparle d'un petit groupe de musique, par exemple. Et donc, je dois comprendre l'interaction entre la trompette et le violon, si moi, je joue du corps ou je ne sais quoi. Et donc, en fait, on va avoir besoin d'attribuer des états mentaux, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit en sciences cognitives. Alors, du coup, c'est plus 150 personnes qu'on a dans notre tête, comme le nombre de nombres, mais 150 liens, puisque, en fait, là, si vous avez trois personnes, eh bien, il y a six liens possibles, dans un sens, dans un autre, et avec soi-même, d'ailleurs, parce qu'il faut que je puisse m'écouter moi-même. Et donc, eh bien, la limite est de 12, tout simplement, parce que si on a n personnes, eh bien, on va avoir n fois n liens, donc le carré des liens, et donc, pour 12, eh bien, on a 144 liens. Alors, ça va faire en dessous de 150. D'ailleurs, ça fait un petit peu public, mais il n'y a pas que la musique, donc on retrouve ça, effectivement, dans la chrétienté, mais aussi on retrouve ça chez les Grecs, avec le nombre de dieux grecs qui peuvent être au sein de l'Olympe. Et il y a plein de dieux, mais il faut en virer un pour avoir une place libre à l'Olympe, parce qu'il n'y a que 12 places. Et, effectivement, 13 x 13, eh bien, ça dépasse les 150. 169, dans le cas. Alors, pour jouer à le même morceau, eh bien, c'est même un petit peu plus difficile, parce qu'en fait, il faut vraiment bien s'écouter, c'est vraiment synchrone, c'est pas simplement travailler ensemble, comme on pourra le faire dans une entreprise ou dans une activité quelconque de créativité, mais on a vraiment besoin de se synchroniser, même à la, vraiment à la milliseconde près, j'allais dire. Et donc, dans la musique classique, eh bien, on va avoir des groupes, effectivement, sans chef d'orchestre, des trios, des sextuors, les nonnettes, avec 9 personnes, ou les dextuors. Alors, en général, on a peu de groupes qui arrivent à plus de 10, mais, voilà, en théorie, techniquement, il serait possible d'aller jusqu'à 12, mais souvent, eh bien, en musique classique, on s'arrête à 10 personnes en musique de chambre. Et puis, pareil pour le jazz, puisque vous avez les combos de jazz, donc, sans chef d'orchestre. Là, on a un maximum 8, 9 musiciens, pareil, hein. En plus, comme il y a beaucoup de syncopes, il faut s'écouter encore mieux. Et, par contre, eh bien, les big bands, eh bien, en jazz, ont systématiquement un chef d'orchestre. Alors, je vous propose de faire un petit test pour savoir comment on pourrait dépasser les 12, déjà. Alors, c'est pas facile, surtout si on le fait tous ensemble, comme un orchestre, où il faut, encore une fois, être très, très synchronisé. Il y a beaucoup d'autres activités qu'on peut faire en intelligence collective sans avoir besoin d'être aussi synchronisé, vraiment, à l'instant même que la musique. Mais, malgré tout, eh bien, on peut arriver à le faire. Alors, on peut le faire dans deux cas de figure. Soit on fait des grandes choses ponctuellement, alors, à condition que ça ne demande pas trop de synchronisation, si vous faites une rencontre, on a déjà parlé des rencontres co-construire, ou de plusieurs rencontres comme ça, qui sont construites de façon moins en étoile, mais plus en réseau, eh bien, on va avoir, effectivement, on peut dépasser ponctuellement pendant une journée, pendant trois jours, etc., mais sur la durée, évidemment, ça marche beaucoup moins bien. Et puis, sur la durée, on peut aussi mettre un réseau de petites équipes. C'est ce qu'on a vu dans l'astuce très contre-intuitive pour avoir un groupe actif, ce qui permet de faire une communauté de projets en réseau. Donc, on va faire un réseau de personnes et un réseau de projets. Et dans ce cas-là, eh bien, on va avoir plusieurs choses. Alors, ça ne marche pas pour faire de la musique, ou alors, il faudrait avoir des petits groupes de 12 qui font de la musique, mais pas tous en même temps ou pas tous au même endroit. Mais, par contre, eh bien, ça marche très bien pour d'autres activités. Alors, je vous propose un petit test. Il y a une flashmob qui a eu lieu en 2012, donc, par Sabadell, ça se trouve en Catalogne, et c'est le nom aussi d'une banque, d'ailleurs, qui a fait, donc, ce flashmob sur l'eau de la joie de Beethoven. Alors, je vais vous donner la vidéo, elle est en dessous pour certains. Vous pouvez la voir ici également pour la regarder. Et juste après cette vidéo, donc, puisqu'on arrive à la fin, je vous conseille de la regarder. Alors, vous voyez qu'au départ, eh bien, il y a un musicien, puis un deuxième qui arrive dans la photo à droite. Et puis après, juste en bas, eh bien, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de musiciens pour l'ensemble de l'eau de la joie. Mais à un moment donné, arrive le chef d'orchestre. Et la question que je vous posais, c'est à combien de musiciens arrive le chef d'orchestre ? Donc, profitez à la fois de cette vidéo, parce qu'elle est vraiment sympa, d'écouter cette flashmob avec l'eau de la joie qui porte toujours cette magnifique musique. C'est d'ailleurs notre hymne européen. Mais c'est aussi, eh bien, essayer de regarder, regarder la plusieurs fois s'il le faut, quand est-ce qu'arrive le chef d'orchestre ? À quel moment arrive le chef d'orchestre ? Alors, à vous de jouer, donc, regardez ça. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner aussi, donc, avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker, alors commenter, liker, ça aide vraiment tous ces contenus à être de plus en plus visibles sur Internet. Et comme d'habitude, vous pouvez également télécharger, si vous n'avez pas encore, le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501